... Nous recevons sur ce plateau le porte-parole du chef de l'État. Bonsoir, M. Kassongomé Mayambayamba. Bonsoir, Maman Lucie Lalitjicenda. Quel est le climat de travail qui règne actuellement à la présidence ? C'est un climat, je dirais, normal, malgré la pression que nous subissons forcément quand on reçoit des coups de fil ou on parcourt les réseaux sociaux et qu'on découvre des nouvelles, parfois fantaisistes. Mais bon, on est là, on fait confiance aux mesures qui sont prises par les autorités et on travaille plus ou moins dans la sérénité, selon les cas. Et justement, en rapport avec les réseaux sociaux, il y a une série de morts à la présidence, mais il y a un silence radio et la population se demande qu'est-ce qui se passe exactement. Vous savez, lorsque le chef de l'État avait décrété la mesure d'état d'urgence sanitaire, beaucoup de gens n'avaient pas encore mesuré la portée de ce que le monde médical appelait la pandémie du Covid-19. Et je me rappelle d'ailleurs sur votre plateau ici, quand j'étais venu pour parler la première fois d'une prorogation de cet état d'urgence, pour la deuxième fois de cette prorogation, bon, quand j'ai rencontré les gens, oui, mais attendez, quand est-ce que vous allez lever ? Mais on ne va pas lever ça comme ça, puisqu'il y a un état qui a lieu sur le terrain. C'est une maladie extrêmement dangereuse qui est sur le terrain, et donc c'est pour cela qu'on a décrété l'état d'urgence. C'est vrai que la RDC a pris les mesures nécessaires, les mesures barrières, qui sont appliquées plus ou moins partout, mais il faut voir, vous venez de donner d'ailleurs en ouverture de ce journal les chiffres, vous voyez qu'il continue d'augmenter les personnes touchées par la maladie. Donc, la RDC n'est pas seule, et si vous regardez les chiffres d'autres pays, je crois que c'est encore plus alarmant. Mais nous n'allons pas rester là en état de panique, en nous disant, bon, non, il y a des mesures qui existent, on essaie de les appliquer. Qu'il y ait des personnes qui soient touchées, ça je pense que c'est une évidence. Il se fait. Malheureusement qu'on a beaucoup plus les regards tournés vers la présidence, c'est normal. Le chef de l'État, c'est quand même le garant de la nation. Il y a beaucoup de personnes qui visitent la présidence de la République pour des raisons d'État, pour des raisons de travail, et donc c'est un lieu très fréquenté. Et donc forcément, c'est un lieu très exposé. Alors, ce qu'il y a à faire, naturellement, c'est de déplorer ce qui nous arrive, effectivement, de pleurer les bords parmi nous, mais nous continuons d'espérer que les mesures qui sont prises vont produire leur effet. Mais ça peut faire peur, et je peux vous dire effectivement que quelquefois ça fait peur. Mais nous devons surmonter cette peur, pas seulement à la présidence de la République. C'est parce que c'est l'organe le plus visible. Mais je pense que si vous regardez autour de vous, dans les entreprises, dans certaines sociétés, vous retrouvez peut-être le même cas. Et c'est ce qui est reproduit dans la statistique que vous avez vous-même annoncée en entrant dans ce studio. Donc, si on peut comprendre pour vous, toutes ces morts sont vraiment naturelles alors qu'on parle des morts dues au coronavirus. Est-ce que le coronavirus a élu domicile à la présidence de la République ? On ne peut pas dire que le coronavirus a élu domicile à la présidence de la République. D'ailleurs, il y a un slogan que je crois apprécier à sa juste valeur. Le coronavirus ne se déplace pas, c'est nous qui le déplaçons. Je crois que ce slogan en lui-même dit très bien que c'est nous, à travers nos comportements, qui pouvons stopper, qui pouvons prolonger la vie de ce virus. Donc, on ne peut pas dire que le virus a élu domicile. Je dis encore ici une fois, la présidence, c'est une institution, enfin le président est une institution, et la présidence, c'est un service qui a attiré sur nous tous les regards. Et forcément, on ne parle pas beaucoup de ce qui se passe ailleurs. La situation du coronavirus ici, elle atteint pratiquement tous les niveaux de la société, y compris la présidence de la République. C'est vrai, on peut s'alarmer, on peut être plus ému, lorsqu'effectivement, on apprend aujourd'hui, quelques jours après, que la mort a encore frappé à cause du coronavirus. Je comprends très bien, ce sont des réactions tout à fait humaines. Mais dans toutes les sociétés, dans toutes les couches de la société congolaise, vous avez exactement ce même type de phénomène. Et les poisons qui auraient été détectés dans différents bureaux à la présidence de la République, quand est-ce qu'il y a ? Déjà, il faudrait bien qu'on s'entende sur détecter. Et je lis comme vous, les réseaux sociaux, je les parcours. On a détecté qui a détecté, quand, par quels moyens. Je pense que demain, ici même à la RTNC, nous aurons une grande émission avec le concours de la faculté de médecine de Kinshasa, notamment le professeur Kayembe. Il y a des spécialistes, des toxicologues qui viendront, qui vont vous montrer que, quelquefois, les éléments que nous découvrons dans les réseaux sociaux ne sont pas du tout fondés. C'est pour ça que je vous dis, tant que je ne peux pas éliminer d'un coup de trait comme ça. Non, s'il y a des preuves scientifiques qui montrent que telle personne est décédée parce qu'elle a avalé, parce qu'elle a consommé telle structure nocive qui est provenue de tel ou tel endroit, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, il y a des structures à la présidence qui s'occupent de cas. Nous avons des personnes qui se sont déjà plaintes de certaines douleurs, de certains dysfonctionnements, mais il y a des structures qui prennent ces personnes en charge. Je voudrais vraiment que les gens se mettent en tête qu'on n'abandonne pas le personnel à la présidence de la République et qu'il y a des mesures qui sont véritablement prises pour éviter actuellement, juste une petite minute, nous avons adapté. À chaque fois que nous surveillons ce baromètre, que vous lisez chaque fois en début du journal, la présidence adapte les mesures pour véritablement coller. Justement, c'est un rapport avec les mesures. Quelles sont les mesures prises pour arrêter tout ça ? Les mesures sont nombreuses. Il y a d'abord les mesures barrières que tout le monde pratique. Aujourd'hui, par exemple, si vous allez au bureau du président de la République, vous avez un portail de désinfection. Vous ne pouvez pas passer sans entrer chez le président, sans passer par ce portail. Ces portails sont également installés dans d'autres sites. Il y a le confinement. Au début, on s'était dit, quand ce n'était pas encore des chiffres très alarmants, on s'est dit qu'on peut laisser 3 à 4 personnes par bureau. Mais au fur et à mesure que les chiffres augmentaient, on s'est dit que nous ne voulons pas exposer beaucoup de gens à ce danger. On est en train de restreindre et de plus en plus en restreindre. Finalement, on n'acceptera plus dans les bureaux de la présidence de la République que les personnes strictement indispensables. Et cela se fait déjà. À côté de cela, nous avons également eu à mettre en place la pratique des tests rapides. Parce que jusqu'à présent, il y a eu ce retard dans la livraison des résultats. Lui, l'INRB, c'est la seule structure. Ce qui fait qu'il y a des retards. Mais pour pallier ces retards, on s'est dit, nous allons procéder maintenant à des tests rapides. Mais lorsque ces tests rapides détectent quelqu'un qui est positif, on va faire confirmer maintenant les tests par l'INRB. Donc, ce sont ces mesures-là. Alors, je répète encore par rapport à l'empoisonnement. C'est tout à fait normal. Moi-même, j'ai rencontré des personnes qui vous disaient, je suis allé me faire soigner chez ma tante. Il y a nécessairement ce genre de truc. Parce que nous pensons souvent comme ça. Mais je dis ici que scientifiquement, il n'y a encore aucune preuve qui a été donnée pour dire qu'il y a autre chose que le Covid-19 parmi les décès qu'on a déplorés à la présidence de la République. Et pour cette semaine, c'est maïaille, combien de morts à la présidence de la République ? Bon, pour cette semaine, je ne suis pas non plus là pour faire la comptabilité. Moi-même, personnellement, j'ai été accompagné Charles Pierrot-Kilochot, le directeur adjoint de la communication de la présidence de la République. Je crois que si je ne me trompe pas, nous avons enterré, je crois, deux ou trois personnes cette semaine. Donc, contre moi, c'est qu'il se raconte aux réseaux sociaux 8, 7... Bon, c'est-à-dire que les gens font la comptabilité depuis le début de la maladie. Depuis le début, on parlait depuis 20 ans. Depuis le début de la maladie dans notre pays. Mais là, vous m'avez posé la question sur la semaine, je vous ai répondu sur la semaine. Non, je voudrais vraiment tranquilliser la population. On est vigilants. Tous les services de la présidence sont vraiment mis en alerte. Pour l'instant, c'est vrai que ça peut nous faire peur. Forcément, personne ne va quelque part. Là où on lui dit, attention, il faut faire ceci, nous recevons tout le temps des messages. Faites attention. C'est vrai, on fait attention. On prend soin de pratiquer les mesures barrières. Mais je vous ai également dit, ici, il y a toutes ces mesures qui ont été prises, notamment la restriction. On ne va pas au bureau lorsque ce n'est pas nécessaire. On va commencer à faire le télétravail. C'est déjà en cours. Nous nous adaptons et les mesures vont continuer à être renforcées au fur et à mesure que le baromètre que vous avez donné en début du journal va continuer. Merci de vous soucier de ceux qui travaillent à la présidente de la République. Nous vous en sommes véritablement reconnaissants. J'en ai même un peu d'émotion. Mais c'est vrai, je comprends. C'est normal. C'est la première institution du pays. Et c'est normal que les gens veuillent être informés de ce qui s'y passe. Merci, ça va passer. Je vous en prie. Merci d'être passé chez nous, monsieur le porte-parole. Nous vous remercions. Merci, madame. Dador.com Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame.